Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et Messieurs, deuxième partie Critique Info, analysons point par point le propos du Président. On laisse la forme que tout le monde a trouvée bonne, maintenant rentrons dans le fond, maintenant. Le fond de la question. Le Président, s'était-il plaint ? Non, il faut quand même être sérieux. C'est quoi la plainte ? La plainte, c'est que je suis bloqué, on m'empêche, c'est ça la plainte. Quand quelqu'un fait un constat, ce n'est pas une plainte. Les gens devraient quand même être sérieux, ne serait-ce qu'un peu. Quand on dit aux gens, parce qu'on parle français, quand on dit que les gens n'arrivent pas à nouer le bout du mois, ce n'est pas une plainte, c'est un constat. Quand on ne fait pas une plainte et puis on dit je suis conscient, non, le Président dit je suis conscient que la situation de nos compatriotes n'est pas reluisante. Beaucoup de ménages peinent à réunir le debout du mois et n'ont pas accès aux services sociaux de base comme l'eau, le service de santé et le transport. Ça, on n'appelle pas ça une plainte, on appelle ça un constat. Ça devient une plainte lorsque c'est quelqu'un qui ne gère pas. Là, c'est une plainte. Mais quand c'est quelqu'un qui gère qui le dit, ce n'est plus une plainte, ça devient un constat. Et là, il a fait un constat. À un moment donné, il faudrait qu'on arrête de mentir les gens. Il s'est plaint, il ne s'est pas plaint. Il a fait un constat que malgré nos bonnes intentions, malgré notre bonne volonté, mais les gens n'arrivent toujours pas à vivre. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est dans ma base. Le chef de l'État le dit lui-même. En fait, le problème, c'est ça le Congolais. Le Congolais, tellement qu'ils sont habitués aux accusations, tellement qu'ils sont habitués à ceux qui accusent continuellement, ils ne peuvent pas comprendre quand quelqu'un dit « Nous reconnaissons ». Mais c'est ça même la capacité d'un vrai homme politique. C'est de reconnaître, ici, nous n'avons pas pu, que là, malgré les intentions, il y a un côté. Il y a un côté, il y a un côté. Mais c'est ça. Vous voulez qu'on dise ça ? Ça peut vous aider. Bah, tu y a un cas là, surtout les anciens du régime, l'ancienne administration. L'ancienne administration était habituée à accuser tout le jour Mobutu. Mobutu, qui était déjà décédé, ça faisait plus de 20 ans. Mais il continuait toujours à accuser Mobutu. Mobutu, Mobutu, Mobutu. Alors, eux, ils ne comprennent pas que quelqu'un dise aujourd'hui que « Non, j'ai constaté que les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'électricité. » Alors qu'il y a un gouvernement, alors qu'il y a un problème. Les gens, ça, c'est eux, leur problème. Donc, comme ils ont été élevés dans le mensonge et dans la démagogie, ils ne comprennent pas un son contraire. Ça veut dire un discours de responsabilité, un discours de remise en question. Ça, ils ne veulent pas comprendre. En fait, c'est une autre dimension. C'est la dimension de ceux qui comprennent que nous avons pu, nous avons dit, mais on ne l'a pas fait. Eux, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas assumer. Ben, ben, quoi, assumer, Mobutu, voilà pourquoi ils sont en train d'aller gauche, droite, et ainsi de suite. Maintenant, là, ils vont vous amener des raccordements frauduleux. On a accusé Kabila, on a accusé, on a accusé, on a accusé. Non, et puis ici, on n'accuse personne. Ici, le chef de l'État se remet lui-même en question. Ce n'est pas comme s'il était en train de dire « Non, non, c'est lui-même en question. » C'est comme Barcelone qui perd devant une équipe, le rôle à Lyon, par exemple. Barcelone perd devant Lyon, et le coach de Barcelone dit « Mais je ne peux pas comprendre. Comment nous ne pouvons pas gagner ce match ? Comment on a pu prendre un but ? » Ça, c'est une autocritique. On se dit « Mais comment on n'a pas pu ? » On a dit qu'on est un gouvernement de Warriors. Mais comment on n'a pas donné de l'eau aux Congolais ? On a dit qu'on est un gouvernement de Warriors. Comment on ne donne pas l'électricité ? Comment on ne donne pas des routes ? Comment on ne construit pas des hôpitaux ? Ça, c'est un questionnement. Ce n'est pas une plainte. C'est français. C'est français. C'est français. Plainte, c'est autre chose. Constat, c'est autre chose. Maintenant, quand j'entends des propos comme le professeur De Vos Kitoko, le professeur De Vos Kitoko, qui brille beaucoup plus en politique qu'à l'université, voici ce qu'il dit. Il a gracié les voleurs, mais s'en prend à la justice. Donc, M. De Vos ne comprend même pas le terme « grâce ». Il ne comprend rien du tout. C'est pour lui vraiment de la fumée, quoi. Et les gars, « waouh ! » Il ne comprend pas. M. De Vos, on ne gracie pas des saints. Parce que les saints ne se retrouvent pas en prison. Il n'y a pas de rédemption pour les saints. S'il y a rédemption, c'est parce qu'il y a eu des pécheurs, M. De Vos. C'est aussi simple comme de l'eau de la source. On ne gracie pas des hommes justes. Parce que les hommes justes n'ont pas besoin de la grâce. Ils respectent déjà la loi. Ils n'en ont pas besoin. Quand on dit « gracier », ça veut dire qu'on ne gracie que des criminels. On ne gracie que des condamnés. On ne gracie qu'il y ait des délinquants. On ne gracie pas des hommes vieux, valeureux. On ne peut pas les gracier. Le terme « grâce » est un terme qui, autrefois, on appelait ça « pardon ». Le terme « grâce » veut dire le pardon accordé par le roi. Par l'empereur, par le président. À qui ? À ceux qui ont violé la loi. Intentionnellement ou non. Nééni, Nibiromiki, et Bozo comprennent la beauté. Et puis vous dites que vous êtes professeur. Et puis vous allez laisser les enfants suivre des bêtises comme ça. Non, excusez-moi de vous dire la vérité. On ne gracie que ceux qui ont commis des infractions. On ne gracie pas des saints. Donc quand vous dites qu'ils gracient les voleurs et ils fûtent de la justice, vous ne comprenez absolument rien de ce que vous racontez. Et c'est ça le malheur du Congolais. On veut parler dans la niançon. On veut parler dans la profession, on veut parler dans la théologie, on veut parler dans la cour, on veut parler dans la bésolette, on veut parler dans la éducation à la citoyenneté, tout ce que tu veux. Même en politique, même dans la science politique, même dans la médecine. Mais sur des questions de droit. Mais vous avez un ami, j'ai un ami là-bas, un frère, Blanchard Mongumba. Benga Blanchard! Blanchard Mongumba, il y a un ami qui est un ami. Il y a un ami au juste. Peut-être que le terme te dépasse, mais essaie de te cultiver, sinon ça va, c'est compliqué. Il gracie les voleurs, mais il s'en prend à la justice. Un président ne s'en prend pas à sa propre justice. Un président corrige la justice quand il y a un problème. Il fait un constat, il interpelle, et puis il corrige. Il ne s'en prend pas. Ce n'est pas le terme. Il y a un ami à l'Assemblée nationale. Les collègues, des histoires comme ça. Il a dit, on a exécuté froidement un Congolais. Parce que le Bosaibu, c'est les Katakuna. Katakabuana. Vous voyez, ça dit que, non, l'opposition, on ne peut, on ne gracie que ceux qui ont commis une infraction. Et nous, en droit, ça peut être un criminel économique, ça peut être un criminel décent, ça peut être, ça peut être, ça peut être, ça peut être. Donc, c'est comme ça. Gracier, il ne faut pas se tromper, on ne peut pas gracier des gens bien. Né, si un Gabon a besoin de grâce à la présidente, est-ce que moi, j'ai besoin de la grâce présidentielle? Même vous, vous n'avez pas besoin de la grâce présidentielle, parce que vous n'êtes pas prisonnier. Il faut être prisonnier, il faut être condamné, pour bénéficier de la grâce du président. Alors, la grâce et la justice, ce n'est pas la même chose. tant que tu mélanges, et c'est compliqué. Il a qualifié des hommes sérieux, ceux qui sont accusés de détournement, mais condamnent les juges. Oh, non, ici, vous mélangez. Je suis d'accord avec vous sur une première partie. Moi aussi, je n'avais pas compris pourquoi les chefs de l'État avaient dit que les gens sont sérieux. Non, quand vous êtes arrêté en justice, et qu'il y a des choses sur vous, vous n'êtes plus sérieux, vous avez une présomption et un moins sérieux dans le cas de scenario. Alors, comme il y a une présomption dans le cas de scenario, il est toujours prudent que le président de l'Afrique ne donne pas son point de vue sur un homme qui est sous examen ou qui est condamné. Mais, je prends un exemple de mon frère qu'on arrête, qu'on arrête, qu'on amène en prison. Je peux toujours dire, tel que je connais mon frère, pour le peu que j'ai connu mon frère, ce n'est pas un homme mauvais. Il est sérieux. Dans un domaine, mais pas dans le domaine dans lequel on le met en prison. Ça aussi, il faut la nuance. Nous sommes dans le cas et nous sommes dans le cas Donc, quand quelqu'un dit qu'il a toujours la prison, il n'est pas encore la construction, qu'il a toujours été additional. C'est pourquoi il est dans la prison, mais cela n'est pas encore la difficulté. Il n'est dans la prison parce qu'il a violent la cause et la route. Dans le même mélangement pas non plus les choses. Le chef de l'État quand il dit que c'est un monsieur sérieux, en Afrique, il n' knew misery, sérieux. Peut-être il n'a respect à ma corps. Peut-être il n'a respect à la parole. C'est autre chose. Donc quand quelqu'un... On n'est pas tous des diables et puis on n'est pas tous des dieux ou des anges. Il y a toujours un côté noir en nous, il y a toujours un côté blanc en nous. C'est toujours ça. Donc il ne faut pas mélanger les choses, comme on l'a condamné, on ne peut pas dire qu'il est sérieux. Même si moi aussi comme vous, je me disais, mais comment il est sérieux en l'Omba quand il est en mambou en plus. Vous voyez ? Mais il ne faut pas dire qu'il va condamner les juges. condamner les juges en disant quoi ? Le président de l'Europe n'a pas condamné les juges. Il a condamné le système judiciaire. C'est différent des juges. Est-ce qu'il va comprendre ça ? C'est compliqué. Il déplore le manque de coordination de projet par l'exécutif dont il est lui-même le chef. Voilà pourquoi l'ambitionne de monsieur Kitoko. Joue-toi, moi. Viens me rejoindre dans ma lutte de changer le système politique. Comme ça, on aura un président qui fera faire exactement ce que toi tu veux. Parce qu'on a une idée à la quatrième République, Nabisso. En fait, tu es en train de réfléchir comme nous. Tu es en train de dire exactement ce que nous disons. Nous disons qu'il faut une nouvelle République. Il faut un système politique nouveau. Qui fera du président le président dans un système présidentiel ? Comme ça, il sera le coordonnateur principal de l'action du gouvernement. Parce que, ici, le chef de l'État n'est pas le coordonnateur principal. Il est le co-coordonnateur. Il coordonne avec le Premier ministre. Parce qu'ils définissent ensemble. C'est ça, les termes de la Constitution. Ils définissent ensemble avec le Premier ministre la politique de la nation. Donc, le chef de l'État n'est pas celui qui dit au Premier ministre « Fais ce que je veux ». Non. Le Premier ministre est issu d'une majorité parlementaire, a son idéologie, à la vision de la majorité parlementaire. Une fois avec le président, ils discutent ensemble. « Monsieur le Président, nous voulons ça. Vous voulez ça. Journions-nous. Mettons ça ensemble. » C'est une coalition. Alors, il y a une politique qui a besoin. Alors, je vous envoie une invitation. Viens, Monsieur Devoz. On va faire un État qui va nous représenter, qui va nous ressembler. Sur ce point de vue, je vois les choses comme vous. Vous le voyez comme moi. Impératif. Il faut un nouveau système politique. Parce que beaucoup des Congolais pensent comme vous. C'est le président qui est le coordonnateur principal de l'action gouvernementale. Donc, il y a des gens qui pensent comme vous. Et vous, vous n'avez pas tort. Seulement dans l'hypothèse de notre Constitution, vous avez totalement tort. Totalement. Vous êtes même à côté de la plaque. Le coordonnateur, il faut dire au Monsieur Devoz-Kitoko, le coordonnateur de l'action gouvernementale, s'appelle Premier Ministre. Pas le Président. C'est le Premier Ministre qui est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Mais il va coordonner quoi ? Il coordonne la vision du Président de la République qui fait traduire par une vision politique discutée entre lui, le Premier Ministre, et le Président. Ce n'est pas technique. Je pense que vous enseignez le Babylone Congo. Oui, bien, vous, très bien. Donc, il ne faut pas répondre à ce que vous avez dit. Je ne vous ai dit pas. Il est même à ce que vous avez dit. Mais vu que il y a un système présidentiel que le Président et le Premier Ministre ne sont pas co-gérés, il a évité que définissons la politique. Ensemble, il n'y a pas dit que le Premier Ministre a accordé sa vision à la présidente de la République et le chef de l'État demande au Premier Ministre des comptes à rendre. Est-ce qu'il a été dit à l'autre ? C'est beau ça. Vous avez dit vous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que ce n'est pasarécaïque. Ce que vous avez à la cadre politique n'habitent pas, ok, allons-y. Mais au moins le chef de l'État, ma monsieur De Vos, comprend. Donc il fallait corriger ces choses assez importantes. Et puis il dit que c'est honteux et irresponsable. Bon voilà, ça c'est ma propos, il n'y a pas opposant, je peux comprendre ça. Donc la phrase, la Twitter, là où je partage, il est néé, il a qualifié des hommes sérieux, ceux qui sont accusés de détournement. Je vais limite là. Là, je dis aussi comme lui, le chef de l'État, si c'était moi, il aurait pu, il aurait, il aurait, il aurait bien que le chef de l'État prenne ma distance. Comme monsieur Caméret est en justice, on va avoir son cas plus tard. Donc je ne suis pas autorisé d'en parler. Parce qu'il était déjà là, il était condamné. Et puis il était, la procédure, pardon, oui, la procédure était en train d'être suivie. Il fallait qu'il s'est réservé. Donc voilà un peu notre Twitter. Mais quand ils disent tout ça, il faut comprendre qu'il a pris un côté. Alors, madame Francine Mouyumba dit, c'était un bon discours avec la maîtrise des dossiers. Félicitations, ça je le dis aussi. Plusieurs promesses encore, mais il reste en réalité une année, je le dis dans la première partie. La construction de milliers de kilomètres de route promis au même moment. Nous entendons la réalisation des promesses faites l'année passée. Je l'avais aussi dit donc un peu de la même manière. Donc avec madame Francine, on partage le même point de vue, le même questionnement. Alors, il y a mon ami et mon frère Seth Kikouni, un opposant qui dit, troisième discours, aucune rigueur sur les chiffres et avancées matériels du genre, j'avais trouvé 10, j'ai ajouté 5, il reste être en 5. Ou le PIB était à 50 aujourd'hui, il est à 60. Qu'est-ce qu'il a... Et puis il dit, qu'est-ce qu'il raconte ? La RDC est isolée. J'ai beaucoup voyagé. L'Indonésie a ouvert son ambassade. Bon, monsieur Kikouni ici, vous voyez qu'il se contredit lui-même. Donc il veut que le chef de l'État aille dans les détails, mais il ne veut pas qu'il dise que l'Indonésie a ouvert son ambassade ici. Moi, je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas la logique. Tu veux les détails ? On te donne des détails ? Tu dis non, je n'en veux pas, mais je veux plutôt les détails des chiffres. En fait, l'État congolais, ce n'est pas comme une boutique. Ce n'est pas la même chose. J'ai laissé quand j'avais 200 usines, j'ai construit une usine. J'ai 50 vestes, j'ai 40 vestes. Ce n'est vraiment pas comme ça que les choses se disent. On le dit toujours en termes d'estimation. On le dit toujours en termes de pourcentage. J'ai trouvé autant. J'ai mis en place telle. J'ai sali. Monsieur Kikouni, qui est mon frère pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc, Néanobi, à confondre-té, l'État, c'est vraiment dans les estimations. Même le budget lui-même, il y aura toujours une accadre d'estimation. Même la démographie, il y aura toujours une estimation. On ne dit jamais que le peuple congolais, Bada, 1,423 000. Non, c'est toujours estimation. Donc, même le développement à lui-même, le développement n'est pas un terme chiffré, point à point à la virgule. Non, c'est toujours des estimations. Même les périodes, il faut toujours estimer. On estime toujours. Mais monsieur Kikouni vient nous dire qu'il faut dire 10. Il y a quelqu'un qui dit Moussala. Il y a quelqu'un qui dit Moussala. Non, non. Monsieur Kikouni a une vision commerciale de la politique et c'est très compliqué. Il a une vision très commerciale. C'est là où on a des chiffres. Mais en politique, ce n'est pas comme ça. En politique, c'est pas... En politique, c'est en mathématiques. Donc, il faut comprendre qu'il y a boutique. Il y a alimentation. Il y a 5 cartons. Il y a 7 cartons. Il y a un bon goût. C'est pourquoi, quand on veut faire la politique, il faut vraiment être outillé. Sinon, on tombe... C'est assez compliqué. Vraiment assez compliqué. Je pense que c'est le moment même de se préparer pour l'élection prochaine. qu'est-ce qu'on va apporter comme discours. Et ça, très important. Il y a tellement de gens qui ont fait... Bah, nous avons un discours, un tweet, nous avons trouvé qu'il est intéressant. Par exemple, le grand frère, il y a Zachary Bababasoui. Le vieux. Si, c'est quoi, il y a un mot. Il y a un mot qui est. Non, c'est là. Zachary Bababasoui. Discours à la nation. Le président tue l'homoplace là-bas. Très haut. En l'utilisant pour la première fois en Afrique par un chef d'état du président... du présidentiel téléprompteur. Outil par excellence des grands orateurs modernes et actuels. Et puis, c'est vrai. Vous trouvez ça partout à travers le monde. Obama parle avec. Donald Trump parle avec. Biden parle avec. Et là, il y a des mots. C'est invisible à l'œil. À la caméra. C'est invisible au monde en la caméra. Ça fait en sorte que... Mais quand il lui-même le fait, il le fait parfaitement bien. et la maîtrise avec laquelle il a fait cette histoire, bah, journaliste est belé, bah, pour ça, la honte. Je peux vous garantir. C'est très difficile d'utiliser le prompteur. Très, très difficile. Et là, ça n'a que... Oh, attend le prompteur. Oh, ça a lecture. À ce cas-là. Fugé. Fugé, pardon. Ah, attend. Mais quand on a ça, c'est assez compliqué. Alors, j'ai vu beaucoup de tweets aussi, des gens qui parlent de... de chapeller, d'intentions. Il a fait ceci, il a fait cela. Il a promis, il a promis, il a promis. C'est des discours creux. On l'a déjà entendu plusieurs fois. Mais quand il faut rentrer maintenant en profondeur, il y a des questions, il y a des débats, on va comprendre qu'il y a des mots compliqués. Sur le social, le chef de l'État reconnaît. Il reconnaît que... Il fallait ça et ça l'imiter. Monsieur, c'est qu'il y a des chiffres. Il n'y a pas des chiffres. Il n'y a pas des chiffres. Il n'y a pas des centrales, il y a des 100 gars. 240 mégas. Il n'y a pas des groupes thermiques, il y a 800 mégas. Il n'y a des 500, il n'y a des 500. On vous a donné les chiffres, qu'il fallait donner les chiffres. C'est vrai qu'on ne va pas faire ainsi, tout un livre, finir tout l'État de la nation. Pardon. Parler de tout et de rien. On a parlé de choses essentielles qu'il fallait être finalement. Mais en termes de groupe, laissez-moi parler un peu de ma province, la province de l'Équateur. La province d'Équateur résonne à Moulili, ça fait beaucoup de temps. Mais personne ne s'en occupe. Il y a un problème des groupes électrogènes seulement. Tantôt, il y a un problème de carburant, tantôt, il y a un problème de groupe. Mais il y a un problème de démographie aussi. Le quartier est un beau tamis, la ville est un créame, et il y a un quitté avant. Ça veut dire que il y a une centrale thermique, il y a un cas là, il y a un couvrir une partie. Mais depuis qu'il y a un peu comme il est belé, il y a un raccordement, il y a un peu comme il y a un cas. Le groupe a un supporté du soutien. Et ce qui m'appelle Simba Ndaka, 800 KVA, est toujours pour aider Bango, et Belé. Et Bango, quand on a un leadership, surtout dans l'Équateur, il y a un directeur de la SNEL à qui je peux jeter des fleurs, qui se bat pour donner l'électricité dans ma condition. Donc si on donne à ce monsieur-là, centrale thermique, il y a un malonga, atteint à 800 KVA, même il y a 1000 KVA, je suis très convaincu que dans le leadership, il y a une capacité, il y a un travail, 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 parce que la population elle-même peut commencer à contribuer pour danser le courant. Moi, je suis, pas natif, mais je suis dans le Banda Ndaka, le Banda Ndaka m'a tout donné. Tout ce que je suis, c'est le Banda Ndaka. Mon école primaire, c'est le Banda Ndaka, mon école secondaire, c'est le Banda Ndaka, l'humanité, c'est le Banda Ndaka, l'université, c'est la première partie, c'est le Banda Ndaka. Donc je suis le produit de cette ville. Il y a une ville sans électricité, il y a une ville sans électricité, il y a une ville sans électricité. Donc je connais une histoire, je connais cette ville, au point que si vous avez un bon leadership dans la province et l'équateur, vous démarrez dans peu de temps, un bon leadership tout simplement. Mais si vous avez un aventurier, bon, complications, mais on peut trouver des solutions. Donc ma ville au Banda Ndaka, on a 800 méga, 800, pardon, 800, c'est méga, 800 KVA, ça peut toujours aider à faire des choses. Donc du coup, je souhaite et je demande en tout cas au président de la République et au Premier ministre de trouver une solution urgente pour cette partie du pays qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas un groupe, leur groupe est en panne. Si vous pouvez faire quelque chose. Mais au-delà de tout, il y a aussi Bandundu. Il y a aussi Bandundu, il y a des grands projets qui ont été abandonnés comme ça. Monsieur le président, il faut vous donner ce point à Bandundu parce que vous avez aussi sanctionné pour les autres et pour les autres qui n'ont pas d'électricité. Vous avez aussi vu l'opposant les prétextes. D'ailleurs, en principe, il faut que vous favorisez votre ville, votre province. Il faut que vous favorisez pour que vous n'avez pas d'électricité. Tant que vous avez une élection, vous avez une élection vous avez une élection bien. Donc vous avez à l'élection qui n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas d'électricité. Ils ont fait des fiefs. Mais si vous avez des adversaires, des fiefs. Vous avez plus de voix que vous avez à l'élection. Mais ça ne veut pas dire de négliger des fiefs naturels. Parce que il y a deux fiefs naturels. Il y a Kinshasa comme base parce qu'il a grandi. Il a évolué beaucoup aussi à AAP. Et puis il y a des fiefs originales. Mais sinon, quand on a deux, on capitalise. On capitalise. Et le chef de l'État, il est temps maintenant de compter sur une nouvelle génération. sur la nouvelle génération, jeune Yassica, ton Soussou, dans la province de Belé-Belé, pour que il y ait la chaleur où il y a c'est important. Très important de rester dans la logique de la vie, dans la course de la vie, dans la province de la Mongolie. On n'est pas nombreux. Je ne sais pas ce que je vais le dire. Mais on a été dans la province de la Mongolie. dans la banjo. Il a été dans la ville où il y a une ville sur la famille sur la famille. Même quand il parle ici de certains Tecattoriens, depuis Té plusieurs fois, chef plusieurs fois. Mais on ne sait pas que il n'y a rien de à l'échanger. Il faut respecter quand même ceux qui ont construit là-bas. Il faut respecter le banger. Il faut respecter le banger. Il faut respecter Agrabatouana, il faut le respecter. Mettez-moi dans le lot, s'il vous plaît. Sur le social, le chef de l'État estime qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Oui, mais, monsieur le président, pour la sociale, il y a des hommes au Basa censés qu'on faire ce que l'impact est dans le sur-terrain. Batouana Basali, Oyo Nomaki. Mais non, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils font, monsieur le président ? Virez-le, tout simplement. Virez-le. Parce que c'est des hommes qui font des choses contre vous. Et dans leur manière de faire des choses, bien sûr, on est rédévable. Devant le peuple, c'est vous qui allez dire aux gens. Et c'est important. Moi, la partie que j'ai beaucoup aimée, c'est la défense dans ma rembrette des sièges. Le chef de l'État a montré à tout le monde qu'il n'est pas prêt. Il y a eu le rembrette des sièges. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette attitude-là. Il a été très ferme dans la question. Il y a des sièges écotiques à la bongo jusqu'à ce que solution vous aillez trouver. Et le chef de l'État compte aller jusqu'au bout de la question. Mais maintenant, notre grande question que nous prenons, notre préoccupation, est d'aller, monsieur le président, veillez vous-même, si vous pouvez veiller vous-même, sur les traitements des militaires, sur les traitements, les traitements de la soldat, condition des vines à bongo, dans le modèle de l'inverse au Bounda, c'est important. Ce qui est important, c'est-à-dire qu'il y a un commandement, ce qui est important, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps. Et quand je parle de huiler la chaîne, ça veut dire essayer un peu d'enlever la bois mort, pour remplacer le bateau de compétence. C'est-à-dire qu'il y a un changement de la routine. Par exemple, 6 mois, et qu'on quitte vos l'ongoliers pour remplacer le bongo. Mais nous gardons la même, on garde le même procédé, si vous voulez, mais ma tactique, ils ont changé. Sur la question de la CENI, le chef de l'État a appelé ma groupe IFCC, sur la question du voyage, il a expliqué combien ma voyage, c'est-à-dire qu'il y a un changement et qu'il y a un changement. Alors, là où je vais répondre, pas à Mme Francine, mais essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Mme Francine, je pense que quand on fait un projet, surtout politique, l'État a ce qu'on appelle la continuité des services. Donc, un président peut commencer, un autre peut continuer, parce que la vie ne va pas jamais s'arrêter. On va toujours continuer. Donc, quand le chef de l'État dit « Nous allons commencer avec le bitumage » ou « On a déjà commencé avec le bitumage », ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Ou c'est qu'il y a la bitume. Il y aura un jour, le bitume est rechangé. Le président, le président, c'est qu'il y a la wéné, c'est qu'il y a les televisiones, c'est qu'il y a la bitumage, c'est qu'il y a une saffalte. Kabina, joseph l'a fait. Le plan des justement, Joseph Kabinz est arrivé à agrandir. C'est comme ça. Donc, quelqu'un peut venir à Salie, « Ah salaki 5 » « Ah salaki 5 » « Ah salaki 12 » « Ah salaki 15 » Alors, on ne peut pas dire à un chef, mais comment tu vas faire ? Non. Par contre, on dit à un chef, nous voulons t'aider à arriver à un niveau 1. Et comme il a déjà le plan, comme il a le modèle, comme il sait comment il va procéder, nous, nous allons observer les travaux. Et ceux qui viendront après vont continuer là où lui, il va laisser les choses. Même si personnellement, j'aurais bien voulu que le chef de l'État, deux ans au Éthicali, que le gouvernement qui viendra, j'aurais bien voulu que le gouvernement ait sa télé, car il y en a deux choses, l'éducation, la justice. J'aurais bien voulu, ce qui va servir émanièrement, que le gouvernement n'ait sa télé que sur ces deux choses-là, l'éducation et la justice. Les gens vont me dire le social. Le social, il a suite logique. Le social, c'est vraiment une suite logique. Si vous avez une très bonne justice, la redistribution des ressources est équitable. Il y aura moins de détournements, il y aura moins de vols, il y aura moins de dérapages, il y aura moins de choses autour de vous. Et les projets seront exécutés convenablement. Parce que les gens auront peur du magistrat, ils auront peur du juge. Mais quand les gens n'ont pas peur du magistrat, ils n'ont pas peur du juge. Ils savent que même si on m'arrête, même si on me condamne pour 20 ans, au bout de 6 mois je sortirai, ça ne marchera jamais. Donc, la justice et l'éducation, moi je demande au président de la République, en approchant le gouvernement, le premier ministre de la République, avec la cacanaïdéouana, deux choses, justice et éducation. Les autres choses peuvent suivre de soi. Ou on peut commencer à faire des grandes réformes, je veux dire des réfrontes, pendant que Groteau-Brasale a un effet immédiat. C'est très important. Sinon, ça va vraiment être compliqué. Alors, on a ma infrastructure, le chef de l'État nobile, la réhabilitation des routes des décentes agricoles existantes et la construction de nouvelles routes. Alors, on a compris que service à communication au président, ça veut dire qu'il y a eu des routes qui ont été construites, mais que le service des comms ne nous ont jamais montré. Et que la communication institutionnelle n'en a jamais parlé non plus. Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites par Félix Tsekedi. Mais Moutabeta, il est en train de le rater parce qu'il n'y a aucune coordination, comme lui-même l'a dit, bien sûr, en termes de communication. On aurait pu nous montrer, ben, venu avant, ben, venu après. On ne nous a pas montré. Donc, du coup, les gens peuvent douter de ce que vous créez. On leur dit, mais où est la... Qu'est-ce qui prouve qu'il est vraiment calaté ? Parce qu'il faut que vous avez la photo, non, où il y a début, la photo, il y a maintenant, il y a avant, il y a après. Mais l'habilitation de trafic par la réouverture du réseau de certains tronçons de route en terre battue restait longtemps impraticable. Protection et entretien de ce route par la réinstauration du système de cantonnage manuel. Mais pour le cantonnage manuel, on a des prisonniers pour le cantonnage manuel. On a des étudiants pour le cantonnage manuel. On a des chômeurs à qui on peut donner l'emploi. Vous savez, même pour désengorger l'emploi de la prison, ne donnez pas cette tâche à des fonctionnaires. Donnez ça aux étudiants qui font le droit. Mais ça, c'est où qu'on a stage, j'ai à mon avis ? Sous qu'on a stage. Surtout, on va étudier en G3. G3, même, même, attends, G2. On peut force rapidement le faire. Parce qu'on a G2, parce qu'on a G3, parce qu'on a L1, parce qu'on a L2. Bon, sans qu'il s'agit, il s'agit de la procédure pénale, parce qu'il s'agit de la procédure civile, parce qu'il s'agit de la code, LG, corrige-moi. Il s'agit de la droit pénal général, il s'agit de la troisième, je pense. Il s'agit de la droit pénal général, il s'agit de la droit pénal spécial. Ça veut dire, à partir de quel moment on peut dire une infraction, est-ce que la procédure a été suivie ? Ces enfants-là, s'ils sont coachés, convenablement, ils descendent dans la prison Makala, ils descendent dans la prison de Mbandaka, ils descendent dans la prison, là, tout. Pour qu'on inquiéter, ils vont voir, c'est des étudiants qui peuvent le faire. Regardez, est-ce que cette procédure a été suivie pour déclasser tous ces hommes qui sont en prison pour rien ? Les enfants, BANAS G2, G3, ça peut être dans leur cours, et ils vont le faire fièrement. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Les G2, G3, L1, L2, ce qu'on voit au Bissangay. Une équipe n'en a combien de BANAS ? On a un deuxième graduat, il y a droit, troisième graduat, on a droit, L1, L2. Une équipe n'en a combien ? Une équipe n'en a combien ? Un institut ? Non, non. Une équipe n'en a combien ? Une équipe n'en a combien ? Vous voyez un peu ? Ça met dans toutes les universités du pays. Ils sont à prendre une équipe n'en a pas. Mais non, l'État, on met en avant de disposition des étudiants qui vont faire le boulot, là, et désengroger la prison avec eux. Vous avez réglé l'affaire parce que vous allez payer les étudiants. Vous pouvez les payer ou pas. Payer, ça veut dire, vous pouvez décider. Tous ces élèves-là qui le font, ils vont payer un tiers de la frise académique, mais ils vont trouver ça au BANAS, au Saganaté. Et tu dis, on ne fout pas ta classe, on est désavoué. On fout ta 200 dollars, non ? OK. Pour tous les travaux, on sait qu'il y a qui l'État te paye 100 dollars. On fout ta 200 dollars à l'université. Mais on a gagné. On a gagné. L'État ne dépense même pas l'argent. L'État dit qu'on fout ta 200 dollars, on fout ta 100. C'est tout. Mais on a tout bon, ça, on a pendant autant de temps. Vous avez désengorgé, à la minute, ma prison et moni, ma recommandation et vous donnez en même temps l'envie aux jeunes gens. Ils entrent en contact avec leur monde professionnel. C'est une question d'idées. Quand on n'a pas d'ambition, quand on n'a pas de projet, quand on n'a pas d'idées, on tombe comme ça. Non, monsieur le président, vous avez la possibilité d'avoir des hommes bien autour de vous. Au Congo, il y a encore des hommes qui réfléchissent. Au Congo, il y a encore des hommes qui ne sont pas des tambourinaires. Au Congo, il y a encore des hommes qui ne sont pas des turriféaires, comme le dit mon maître Mbata. Il y a encore des hommes comme ça. Et vous pouvez en avoir. Ils sont par des milliers et des milliers. S'il vous plaît, monsieur le président de la République, foutez-nous ces gens à la porte. Put them outside. Aux anglais, ben, qui mongon, écouti mon amour, qui mongon, la gâte. Voilà, donc, je crois avoir dit ce qu'il fallait. Et l'instabilité des provinces, maintenant. Oh, l'instabilité des provinces. Permettez-moi d'en parler demain, sinon je vais vous fatiguer. Instabilité des provinces. Pardon, des provinces. Il est temps de passer à la 4ème République, tout simplement. Quelle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité comme on laisse. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. Sous-titrage Société Radio-Canada France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Boutouru Congolais unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, si nous pîmes-moi, d'Aïma, d'Aïma, si nous donnez les...